C'est un test du carré, et qu'est-ce que c'est quand même ? Ponce your head in the air with Inspector Fouseau ! Ponce your head in the air with Inspector Fouseau ! Oui, vous êtes bien sur France de Gascogne, oui, c'est bien la deuxième mi-temps des Têtes à Pâques, et oui, ils sont en forme, pire Albert Blanc. Ça ne plaît pas ? Si, si, mais d'ailleurs, on a même fait un live aquitain avec eux. Exactement. Mais dans une version un peu plus acoustique, je veux dire. Ouais, mais les supporters du stade, non toi, hein, Laurent La Croce, Mathieu Jourdain ? Oh que oui ! Vous allez l'entendre, ça, vous n'avez pas fini de l'entendre, ça. Ça fait du bien. Les maisons de retraite à Majoura, on va aller se baser, il y a Mont-de-Marsan, on y, on veut inspecteur Fouseau. C'est bien, hein, Marc Dalmazo ? On les a. Nickel. Ah, nickel, il a dit. Nickel. T'as vu, même à Escalance, nickel. Allez, roule un peu, monte. Nickel, nickel, pas mal. Put your head in the air. Eh ben oui, mets tes mains en l'air, tu vois. Lève tes mains en l'air. Si t'es supporter, lève tes mains en l'air. Inspecteur Clouseau, les têtes à Pâques, spécial Marc Dalmazo, avec Gérard Piveteau, amateur de hard rock, de Midi-Olympique, avec Jean-Maurice Castex, qui est plutôt à Seed House, lui, avec Roland Sonne, qui est plutôt country rock, mais enfin, bon, il faut qu'il s'y mette aussi. C'est une spéciale, entraîneur, on s'abule du, c'est l'hommage, c'est spéciale dédiqueuse des têtes à Pâques à Marc Dalmazo. Tiens, puisqu'on est sur le stade Montoy, les divanades, la première, c'est le week-end prochain, vendredi et samedi, c'est monté par la bande de Franck Espatolero et Benyata Rayet, devant leur bar, sur la place de l'hôtel, pas de l'hôtel de ville du tout, du théâtre, place du général de Gaulle. Il y a des animations, il y a des produits régionaux, il y a de la musique, ça, il y a de la musique, mes enfants, et il y a du rugby, enfin, de la culture rugby. Tu vas y aller, toi, Marc ? On va faire un petit tour. Un petit tour. Bon, on a parlé de l'émotion, on a parlé du bilan, on a parlé de l'activité, on a parlé du jeu. Il y a un truc où tu as quand même, je trouve, surpris tout le monde, pour ne pas employer un autre terme du genre niquer tout le monde, Marc Dalmazo, c'est que quand tu es arrivé ici au stade Montoy, à certain nombre de gens pensaient que ça allait être un peu du jeu restrictif sur les avant-concentrés, et en fait, malin comme tu es, tu as fait du jeu global, quoi. C'est-à-dire que tu as fait les semis, la récolte, et tu as transformé le blé en pain. Waouh, c'est beau, hein, je n'avais pas préparé le bilan. Qu'est-ce que tu veux dire après ça, il n'y a plus rien à dire. Eh bien, dis, je te pose une question, réponds. Non, mais je pense qu'au moment de Marcin, il faut qu'on arrive à garder la culture du jeu, tout en ne négligent pas les phases de combat, les phases de conquête, les reconquête, et surtout la défense. Après, si on est propre là-dessus, on peut envoyer du jeu, et tout en essayant de gagner, et pas d'essayer de ne pas perdre. On a toujours géré plus tard avec nous, parce qu'il avait une activité professionnelle liée à Midi-Olympique, donc il nous a quittés comme c'était prévu. C'est pas qu'il fait la tronche en Marie-Dalmazo. Gérard Piveteau, Jean-Maurice, the mic is yours. Oui, moi je suis là, je suis plutôt au Charles New Orleans, je sais si tu dois me donner quelque chose. Bon, mais c'est vrai. Une fois de plus, tu fais vieux sur ce coup-là, c'est vrai. Je vais vous permettre de mettre un peu les pieds dans le plat, parce qu'au mois de février-mars, Martin Almaso dit, je reste à Mont-Marsin, et deux mois après, il dit, je m'en vais, j'arrête. Peut-être sans doute besoin de voir autre chose, de se reposer, mais à quoi on doit attribuer tout ça ? À une mûre réflexion, à des divergences avec le nouveau staff, à une impossibilité de recruter, à quoi on doit mettre ça ? Allez, mais bien, vous pouvez le faire. Mais c'est l'ensemble de vous, de tout simplement. Je crois que dans un premier temps, c'était peut-être une institut de ma part, après le chapitre sera clos, je vais en parler, je crois qu'avec Jean-Robert, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc voilà, le chapitre est clos. Mais l'institut moral, physique, vraiment, parce que ces cinq ans ont été très, très, très durs ? Non, les cinq ans avant de m'en ressent, c'est lourd, quoi. Je crois que c'est pas facile, donc j'ai préféré, avant d'être complètement fatigué, et pas laissé la place. Et comment on peut se régénérer derrière ? Il faut aller voir ailleurs ? On verra. Ou tout couper du rugby ? Avec Isabelle, déjà. Dans le premier temps, je vais prendre des vacances, et dans le second temps, on verra. La suite, c'est quoi ? Tu vas le dire, enfin, quand même. Non, mais la suite, pour l'instant, je suis en vacances jusqu'à fin juin, et après, la suite, elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie de quel ordre, Marc Dalmaso ? Elle n'est pas définie par rapport au club dans lequel tu vas aller entraîner ? Elle n'est pas définie par rapport aux responsabilités que tu vas prendre ? Elle n'est pas définie par rapport au passeport pour aller en Nouvelle-Zélande ? Elle n'est pas définie par rapport au nombre de tracteurs qu'il faut que Michel achète à Escalance pour faire les pâtures ? Non, je me suis mis un truc à l'attendre. J'essaie d'aller en Nouvelle-Zélande pour voir comment ils travaillaient là-bas. Donc, je verrai si j'ai la possibilité de le faire courant septembre. Ce serait pour aller dans un club de Super 15 ou de NPC, voir les méthodes ? Voilà, complètement. Et parfaire ton anglais ? Et surtout parfaire mon anglais et voir ce qui se fait à l'étranger. Et il faut le racheter, tu as vu, Jean-Bruns. Dans le Dalmazo illustré, ça veut dire que si il va en Nouvelle-Zélande, pour parfaire son anglais, étudier les méthodes d'entraînement et de récupération, c'est que le gars, il n'est pas perdu pour le rugby. Non, je pense qu'il va se régénérer là-bas. Toi, tu aimes la nature, je pense, et puis tu es un paysan dans l'âme, je pense que tu vas beaucoup, beaucoup aimer. Hormis le rugby. Ah non, je pense, je vais essayer d'y aller en tout cas. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité parce que ce n'est pas encore complètement... mais si j'ai la possibilité, j'ai rien. Et en plus, Wani Matenga m'a dit que je serais très bien accueilli et ça serait... Vers Christchurch, alors ? Ben oui. Ah, t'as vu ? Une heure ! Donc, si tu as la possibilité d'y aller, vas-y, ça sera 5h pour toi. Dans le rugby actuel, en plus, Marc, vous êtes obligé de savoir parler anglais de plus en plus, non ? Sauf peut-être en Haute-Mars-A où il y a un club formateur, mais... Je crois que le club formateur, il est au lieu aussi. Donc, je crois qu'on a eu besoin des étrangers cette année pour... Des étrangers. Quand je dis étrangers, c'est un peu vulgaire. Je dirais des anglo-saxons qui nous ont apporté beaucoup cette année. Et c'est vrai que, dans l'évolution de l'entraîneur, obligatoirement, il faut parler anglais et être un anglais technique. Donc, je vais être certainement obligé dans le futur à m'améliorer sur mon anglais. Et après des semaines de torture, on a obtenu enfin la vérité. Il reste dans le rugby. Oui. T'as compris ? Non, mais on verra. Peut-être que pour l'instant, c'est comme ça. Et dans quelques temps, ça sera différent. Non, mais t'as pas palangué pour aller vendre dans les scones à Oxford. C'est pas un gros bon scone. La vie est faite de pleines rencontres. De opportunités. De opportunités. Et donc, on verra par la suite. Pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà. Et voilà. Marc, toi, tu as eu quand même un extraordinaire depuis quelques années pour bâtir cette équipe à petite touche avec des gens qui allaient dire qu'on connaissait peu ou pas et qui sont devenus des quasi-vedettes. Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer pour que Monde-Marsain arrive en top 14 dans l'équipe aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu aurais fait ? Sans s'il est le nom de ce qui existe, hein ? Mais déjà, on n'est pas prévu qu'on ait... Déjà, on est en top 14. Donc, maintenant, il faut amener l'équipe à avoir une ossature encore plus costaude. C'est-à-dire, je pense qu'il faudra une douzaine de joueurs supplémentaires pour asseoir l'équipe. Douzaine, tu as dit ? Ben, c'est un minimum. Oui, oui. Bon. C'est pas ce que tu as prévu, Jean-Rombert Cazot ? Non, 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 mais attendez, je ne suis pas Jean-Rombert Cazot, je ne suis pas le staff. Non, 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 dans l'absolu, on est bien d'accord, hein ? Évidemment, c'est en fonction de besoins qui sont exprimés par un coach et pas par un dirigeant de club. Parce que le foncé entre la pro des deux et la top 14 est vraiment, j'allais dire, énorme au point de vue physique et jeu. C'est plus dense, c'est plus épais, ça va plus vite, les impliques sont plus forts, donc obligatoirement, il faut des joueurs qui soient capables de tenir la distance et pas que sur un ou deux matchs, il faut justement qu'il y ait du tournoir pour que certains puissent se reposer pendant que l'autre joue. Marc, il y a une chose que tout le monde a salué, c'est entre autres ta capacité à recruter des joueurs inconnus, presque, et en faire des joueurs de premier plan. On parlait d'Ohani Matanga, mais c'est valable pour Tauranga, c'est valable pour Léandro Sedaro, c'est valable pour Roséakota, j'en passe à des meilleurs. chez Mounoukou, qui était plus bon à rien à Biarritz, soi-disant, on voit comment s'est révélé ce gamin cette année encore, le plaquage en planche qu'il fait sur Vainqueur où il sauve la patrouille et la nation, alors que Vainqueur va aller essayer, il le découpe, il le détronche, il le découade, mais comment tu bosses, comment tu vas aller chercher ? Il faut expliquer aux gens que tu passes 15 heures par semaine à voir des vidéos. Non, d'abord, on a déjà, généralement, dans notre staff, on a décournées, donc c'est pour ces fois que ça nous sert de temps en temps. Non, je crois que dans tous les staff, tout le monde travaille, simplement, on a la chance peut-être que les agents nous donnent de temps en temps de bons conseils. Non, on n'a fait pas Père Noël. Mais non, je n'avais pas Père Noël. Les agents te donnent de bons conseils à toi, bien sûr, les agents, c'est comme ils sont les agents. Oui, mais on passe du temps sur la vidéo. C'est rien dans la palmie, on ne sait rien côté des agents. Marc, on va régler le problème des agents, combien as-tu recruté de joueurs uniquement sur une vidéo ? Sur une vidéo ? Oui, ou sur des vidéos. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous les connaissiez, les joueurs, vous avez quand même une connaissance, vous les avez vu différemment que sur des films. Ah non, ça n'a été que sur des vidéos. Léandro Sedaro, par exemple, il joue à Vannes. Il vient dans la Spampas. Qui te dit qu'il y a un type comme ça qui est formidable en Fédéral 1 en Bretagne ? C'est un agent, un agent, il me l'a dit. Après, bon, après, après, on a regardé Visei Aït et on a juste demandé 4 matchs et on a regardé 4 matchs et par la suite, on s'est fait une idée par rapport à ça et on l'a pris. Et le pingouin à Costa ? Mais Juan, c'est pareil, on a regardé des matchs. Mais il n'était même pas en France, celui-là. Mais oui, mais maintenant, il y a eu YouTube et donc on arrive à avoir des matchs de partout. Mais tu sais que si moi, je regardais les vidéos, je peux passer 6 mois à regarder les vidéos sans trouver un bon joueur, moi. Tu sais ça ? Oui, mais bon, c'est un peu dur de regarder des vidéos et d'avoir des bons joueurs avec de la qualité. Je répète encore, il y a du travail, bien sûr, mais il faut considérer aussi qu'il y a de la chance d'aller aussi un peu dessous parce que trouver les endroits, trouver un tas ou fa, c'est bien, mais c'est aussi parce qu'on a eu un peu de cul, il faut le dire. Roland, oui, je voudrais revenir sur l'affaire de l'entraînement. Tout à l'heure, tu disais, c'est de l'opportunité, j'ai eu la chance d'être là. Tu parles de complémentarité dans le groupe, il y a eu la complémentarité entre tout le monde, de la complicité, de la solidarité, ce sont les valeurs du rugby. On va rêver un peu, tu vas entraîner, peut-être par hasard, un autre club, est-ce que tu ferais suivre le groupe avec toi ou est-ce que tu arriverais comme ça en pays solitaire, tôt ? Tu arriverais tout seul ? Non, mais c'est clair que si jamais j'avais l'opportunité d'amener tous les quatre, ça serait très bien mais je crois qu'ils sont moins d'ensemble donc ils vont rester moins d'ensemble. C'est vrai qu'on a une complicité entre nous qui est importante, on a travaillé pendant quasiment cinq ans ensemble donc il y a des choses que l'on sent sans obligatoirement se parler donc à l'arrivée c'est plus fort c'est plus fort donc c'est vrai que dans les staffs cette complémentarité est importante. Patrick Meillet m'a dit qu'il pouvait apprendre en italien si tu vas faire la franchise à Trévis au Bédéton Prévise Réaction couché stop après Marou 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 C'est désaguisé ça quand on est d'entendre non mais c'est ton et ta troupe ah oui oui déjà oui pardon excusez-moi non t'étais à Trévis à Trévis à Trévis à Trévis Venise à Trévis la Ligurie est si belle à l'automne il part en vacances avec sa femme oui bien sûr Isabelle aime beaucoup ce coin d'Italie ah par les dimanche je lui fais un peu beaucoup parce qu'elle mérite que je le dise parce qu'elle m'a supporté pendant 5 ans avec du stress et de tout ça je voulais faire un petit bisou mais tu as raison c'est bien aimer sa femme elle te supporte depuis plus longtemps elle m'a dit ouais mais là pendant 5 ans c'est très compliqué tiens on va revenir on l'embrasse Isabelle Dalmazo évidemment puis toute la famille les frangins il y a un truc que sa soeur a dit c'est que tu étais le plus pénible de la famille quand même dimanche soir devant tes mois bon dimanche soir dimanche dernier en rentrant de Bordeaux tu sais ce que tu as fait à Bordeaux on est rentré avant le marsan de ta ville et puis on est monté à la mairie il y avait plein de monde et ta soeur Nathalie la femme de Stéphane Brospère tu fusis tu c'est moi qui revère elle a dit que tu étais le plus pénible de la famille non ça c'est c'est des bêtises c'est des bêtises on jette le voile à la base lui-même messieurs en début de cet après-midi donc présentation officielle du successeur de Marc Dalmazo un autre Marc d'Antin 41 ans ancien de Milmenet bigourdant de Montbourguet passé par Blagnac l'almesan Périgueux il a fait monter l'almesan et Périgueux en Pro D2 il a deux ans de contrat c'est sa première livraison en France Bleu Gascogne une confiance qui est tout installée une sérénité de la fonctionnement je pense que la stabilité et l'image de marque de ce club donc derrière les gens sont en confiance et lorsque les personnes sont en confiance que ce soit le poste qu'ils ont dans le club c'est diversifié quelle est la différence entre un groupe d'avant et un joueur quand on a fait tout ça c'est un joueur plutôt qu'un confintheur ou le cas de Mazunzeu une vie particulière sur le boulot d'avant les contraintes d'un pack sont les mêmes que sur l'entraîneur on ne peut pas avoir une bonne équipe c'est un joueur de conquête maintenant la liaison avec les trois quarts est peut-être un peu plus réfléchie pour enlever et pour d'autres d'autres postes d'autres secteurs sont un peu plus importants mais chaque personnalité est différente et donc il doit essayer d'apporter son équipe vous allez évidemment vous inscrire dans la pérennité du style de jeu qui a été mis en place et qu'on a vu avec très efficience lors de la finale d'accession face à peau oui tout à fait le travail effectué par le staff et les joueurs le résultat lors de la finale a été assez prouvant mais c'était un plaisir de voir cette équipe de l'avoir respiré vivant ensemble donc espérons que nous soyons encore à l'égard de cet état d'esprit et de ce projet qui a été mis en place depuis quelques années là vous tombez sur une structure qui est organisée avec un sacré groupe Marion dans le sens du terme d'ailleurs du point de vue sportif comme du point de vue des cadres techniques oui tout à fait mais c'est pas forcément pour me déplaire voilà et puis je salue le travail de Marc parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup le joueur et l'homme Marc Dalmason bien sûr et je suis là pour prendre un classe de personne mais plutôt pour succéder de lui succéder c'est une grosse source de la motivation première interview officielle d'une nouvelle entraîneur des avant-montoirs Marc Dantin Marc Dalmason vous vous connaissez bien parce que quand il entraînait Blagnac et Torreos vous êtes rencontré pour jouer l'un face à l'autre donc quand j'entraînait et Ose il entraînait Montbourg et il était venu et en ce moment-là on était tout à l'heure en troisième en longueur et lui il entraînait Montbourg et Mont Dantin ce sera contre-face de finale pour monter un truc comme ça bon je ne te demande pas ce que tu en penses tu ne le diras pas non moi je pense que c'était un très bon choix je crois que Marc Dantin et Stéphane se connaissent déjà bien déjà bien je crois qu'ils n'ont déjà pas fonctionné en termes d'entraînement mais ils se connaissent bien donc c'est important je crois que la complémentarité avec les quatre mètres va se faire assez facilement alors ta question sur les demi-mêlées qui entraînent les avants Berbisier Frux Mignoni Bernard Laporte les demi-mêlées ce n'est pas une nouveauté non non ça veut dire que ce n'est pas une nouveauté quand tu parles de l'accesseur c'est le cas ils sont hyper bien placés parce que souvent ce sont les meneurs des avants ils connaissent les problèmes les problématiques rencontrées et puis ce sont des gars qui savent résoudre certains problèmes des avants donc moi je pense aussi que c'est un bon choix après humainement il va falloir s'intégrer dans un groupe qui existe déjà et là ça c'est un problème Marc est-ce que ça peut être un problème bon techniquement tous les entraîneurs sont valables il reste un groupe de trois quatre dans le staff trois trois oui et puis il arrive avec ses qualités ses défauts on ne le connait pas mais moi je crois qu'il faut d'abord qu'ils apprennent à se connaître ensemble ils vont partir en stage il y aura moins de préparation et progressivement ça va se faire ensemble il faut du temps laisser du temps au temps et il y a de la compétence je suis mort d'un terme et avec Stéphane je pense que ça fonctionnera il faut simplement le temps qu'ils arrivent à se connaître pour qu'ils arrivent à fonctionner ensemble en plus il arrive quand même avec une situation qui est claire il y a un groupe qui est structuré il y a le bon mec au niveau des joueurs il y a une ossature importante qui est maintenue il y a trois cadres techniques qui connaissent parfaitement la ville le club les rois du club c'est plus commode d'arriver comme ça que d'arriver comme toi tu es arrivé avec Stéphane Raphaël et Patrick il y a cinq ans c'était vraiment une transition nette quand on est arrivé il y a cinq ans il y avait une grosse transition là il n'y a pas de transition il y a juste une marque qui arrive qui a juste à s'intégrer à évaluer le groupe pour le faire fonctionner ensemble bon mais dans tous les cas ça va changer obligatoirement parce qu'un entraîneur des avant a sa façon de voir les choses par rapport à l'un à l'autre donc ça sera un peu différent pas dans le jeu mais obligatoirement ça sera différent sur l'entraînement c'est obligé et il faut comme ça pour que les joueurs trouvent autre chose aussi à moins que tu sois à Trévise à Venise ou au stade français ou ailleurs ou en Nouvelle-Zélande mais pourquoi il ne faut pas la dire qu'est-ce que tu m'as dit non rien non mais entre nous il ne nous écoute pas qu'est-ce que tu m'as dit il ne fallait pas que je dise les joueurs ont des agents attends juste je voulais lui demander attends J'envoie J'envoie juste un truc si tu es là tu vas t'y avoir les matchs à Bonny ah oui avec un grand plaisir je crois qu'il n'y a pas de problème je suis à fond derrière le stade Jean-Mont pardon de t'avoir coupé oui non c'est moi Marc les joueurs ont quasiment tous des agents pour prévoir leur carrière est-ce que les entraîneurs ont des agents parce qu'on a entendu que tu allais entraîner Toulouse tu étais partout c'était tes agents qui faisaient ça ? ah non je pense que c'est c'est la presse c'est une mauvaise langue non 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 j'ai quelqu'un qui peut s'occuper de moi mais si jamais j'étais en contact avec quelqu'un mais pour l'instant je suis en contact avec personne donc il n'y a rien à voir on pouvait balancer partout mais je crois que c'est des rumeurs et comme la rumeur va vite d'un côté ou de l'autre ça va très très vite surtout dans le monde du rugby où on dit tout et n'importe quoi est-ce que tu ne crois pas justement que ça va quelquefois trop vite tant au niveau des entraîneurs que au niveau des joueurs mettons tout le monde dans la 25 et que déjà en décembre ou janvier on sait que certains joueurs ou entraîneurs vont quitter leur club pour aller ailleurs est-ce que c'est quand même pas une trolle de façon de gérer ? les saisons s'enchaînent mais on est obligé dans ce monde on est obligé de savoir un petit peu à l'avance par rapport aux équipes à préparer et tout ça c'est vrai que ça va très vite mais il y a juste un mois de repos et dans ce mois de repos ce n'est pas suffisant de dire on change de club on change d'entraîneur on change de joueur donc il faut que ça soit mis un peu en évidence quelques mois à l'avance pour ce qui est de la reprise du stade Montoura donc la reprise d'activité ce sera le 2 juillet la reprise de l'entraînement parce qu'il faut qu'ils se reposent ils sont allés moins dans l'histoire les gars il y a besoin de 5-6 semaines pour se requinquer ils n'ont juste qu'un mois de repos donc ça ne va pas être beaucoup si jamais on avait perdu le 12 mai je crois que on en a sur les 10-6 semaines de vacances et c'était bien aussi tu n'as pas regretté d'avoir gagné ah non je n'ai pas regretté d'avoir gagné il est incroyable mais c'est vrai que pour les joueurs ça va être dur parce qu'ils vont reprendre dans la césar ils auront peut-être pas psychologiquement tout récupéré représentément le 2 juillet pour le stade Montoura le 4 août il y aura le premier match de préparation ce sera à Tartas pour le centenaire du club de Tartas qui a formé Darry Carvera et ses fans de Prosper Néa Fumel est levé à Tartas au rugby contre Dax contre l'ESED et puis la reprise de championnat officielle en top 14 c'est pour le 17 août un vendredi soir match avancé ou le 18 août que Samy pour le reste Marc Dalmazo on va pas faire le kleenex et mouchant en papier mais quand même au nom de toute l'équipe et en mon nom personnel comment te dire et on va le dire en public le bonheur l'honneur le plaisir immense d'avoir été un peu à tes côtés nous autres moi même durant ces 5 années où tu nous as laissé où tu m'as laissé un peu habité dans ta maison à 15 alors toute notre gratitude et puis ce sera juste alors pour ceux quitter on se quitte comme ça on se dit merci et au revoir ou pas plus Marc merci et au revoir on ne se dit surtout pas adieu merci mon zoso pour tout à bientôt bonne route on te suivra évidemment de près Marc Dalmazo invité des Têtes à Pâques la semaine prochaine on va suivre avec normalement Christophe Manas le nouveau coach des lignes arrières d'Aquaz on embrasse Dalmazo et Isabelle Dalmazo on embrasse aussi Romain Menval pour la métier c'est gentil c'est moi qui nous embrasse merci